Avec ses 20 000 vues, la vidéo de Mohamed Boulef, le champion du monde de box-tie, a fait le buzz sur I Like Molenbeek. La page Facebook officielle de la commune a été créée en avril dernier et veut présenter l'actualité communale de manière dynamique et interactive, en photo mais aussi en vidéo. Notre volonté est de nous inscrire dans les outils modernes de communication, donc les réseaux sociaux qui touchent un public plus jeune. Avec 1493 likes, 50 000 vues par mois, I Like Molenbeek est la page communale la plus suivie après celle de Bruxelles-Ville. Le but premier n'est pas de reproduire le conseil communal sur notre page Facebook, le but premier est d'informer les habitants des événements qui se produisent à Molenbeek et de relater tout ce qu'il y a de positif dans notre commune. Mais sur Facebook, l'actualité molenbekoise n'est pas que positive. Il y a trois jours, le conseiller communal de l'opposition, Jamali Casban, a créé la page « Marre des dépôts clandestins à Molenbeek », un appel à la mobilisation des citoyens pour lutter contre la saleté. « C'est-à-dire simplement de signaler les dépôts, de prendre des photos, et chacun peut les poster ou ne les envoyer, et puis finalement signaler tout ça à la commune pour qu'elles se bougent enfin, parce que les dépôts clandestins, bon, soyons honnêtes, ont toujours existé, mais aujourd'hui il y en a beaucoup plus partout et qui restent beaucoup plus longtemps, trop longtemps sur place. » Que ce soit pour exposer les initiatives positives ou pour lutter contre les incivilités, Facebook est en tout cas devenu un outil incontournable de communication à Molenbeek. Que ce soit pour lutter contre les incivilités, Facebook est en tout cas devenu un outil incontournable de communication à Molenbeek.